Bien, on va commencer. Alors, avant de laisser la parole à Noah Kuhlman, on va réaborder pour une deuxième fois le visage, le visage avec peut-être un réapprofaitissement du continuité du travail brillant que nous a proposé Kevin Baudet la fois précédente. Alors, le visage est dans les questions souvent ici pour la psychosomatique relationnelle parce qu'il a un rôle fondamental dans le développement du bébé. Alors, si effectivement la question d'identité et de psychanalyse avait été beaucoup, je dirais, conceptualisée autour de cette notion d'identité sexuelle avec Freud, si elle était aussi conceptualisée autour de l'identité de l'homme, l'identité symbolique chez Lacan, ni l'un ni l'autre là où on va présenter une question de la psychologie en théorique autour de la question du visage. Alors, ce sont les psychosomaticiens, notamment celle de l'Élie qui s'est comparée avec cette notion d'identité du visage. Le visage participe à notre identité parce qu'on se reconnaît par le visage et il est une des, je dirais, des figurations de l'identité. Donc, il a un rôle fondamental en termes d'identité. Alors, le visage, effectivement, c'est par quoi on se reconnaît, mais ce qu'il y a de particulier dans le visage, c'est qu'on va l'acquérir par l'intervenir d'une subjectivité. Au fond, le visage, on ne peut pas avoir accès à son propre visage par le visuel. On peut avoir accès par le tactile, mais on ne peut pas avoir accès par le visuel, par son propre visuel. Le visage ne peut pas exister, ça va être une sorte de vide originelle à conquérir et ce qui va se passer, c'est que le visage que l'on va obtenir dès le départ, c'est le visage de l'autre. Donc, on voit parce qu'il est visible en vue de l'autre. Donc, au départ, il ne va exister qu'un seul visage. Ce visage ne devrait pas correspondre à une période de l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire dès le départ, il devrait aussi bien, on se réfère en cerveau et éthique, à cette notion de miroir. Alors, les neurobiologistes ont mis en évidence cette notion d'œil qui serait une sorte de, je dirais, d'attracteur, comme un homme d'attracteur de communication. Et ce que va peut-être repérer effectivement le bébé, c'est-à-dire le nouveau-né, c'est précisément d'abord cette attraction visuelle autour de l'œil. Il faut savoir que dès la naissance, la vision chez l'enfant, elle ne va pas au-delà de 20 cm. C'est plus tard avec la mise en place de la vision binoculaire qu'on va avoir accès à la profondeur et qu'on va pouvoir éloigner l'objet. Donc, tant que la mise en place de cette vision binoculaire n'est pas établie, on ne peut pas avoir à faire, je dirais, à un visage qu'on peut considérer d'abord comme son visage, puis après comme un visage qui n'est pas le sien. Donc, ça va se dérouler sur le période de trois mois. Et d'ailleurs, on peut considérer aussi, comme les neurobiologistes aussi nous suggèrent aujourd'hui, qu'il y aurait une sorte de récepteur spécifique au visage. Puisque si on fait, si on revient des expériences qu'on a faites chez le nouveau-né, 36 heures après, si on propose, je dirais, trois formes de visages, c'est-à-dire un visage vide, c'est-à-dire une sorte, c'est-à-dire un cercle sans rien, un visage stylisé, ou alors un visage sans dessus-dessous avec le nez en bas, les yeux, la droite à gauche, etc. Leur forme a spontanément se retourné vers le visage stylisé, ce qui permet effectivement de concevoir qu'il y a un récepteur propre au visage. D'ailleurs, c'est 36 heures après que le bébé va se retourner préférentiellement vers le visage de la mère aussi. Donc, tout nous indique qu'il y a, comme ça, une sorte d'organisation autour du visage et bien sûr d'organisation des personnes. Alors, c'est beaucoup plus tard qu'il va y avoir cette confrontation avec la différence du visage, mais avant cette confrontation, je dirais, avec la différence du visage qui va se passer avec la peur de l'étranger, 8, 9 mois, il y a le visage en miroir qui va permettre justement toute la circularité affective entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que c'est la mère qui va renvoyer les émotions, les expressions de l'enfant. Et bien sûr, ça ne dépend pas que du visuel, ça va dépendre aussi de la langue affective et ça va dépendre de ce mécanisme qui consiste en projeter en vers le dessous. Alors, pour ne pas développer d'apontage cela, parce que je reprendrai tout cela, je dirais, en fin d'année, puisque le visage, au fond, on n'en a jamais trop parlé. C'est ici, mais c'est fondamental, dans la conclusion qu'il est à l'origine de notre propre subjectivité et de cette référence à la projection, tant organique, parce que la projection visuelle, ça se passe comme ça, que mentale. Donc c'est aussi une projection psychologique. Là, aujourd'hui, on va revenir à la neurologie et on va revenir peut-être à une étude, je dirais, plus spécifique et directive autour, effectivement, d'une sorte d'interprétation, des émotions à partir, je dirais, de toute une classe. C'est plus historique que ce qu'il a fait, Kevin, qui était vraiment très scientifique. Oui. Et voilà. Je laisse le résilient entendre à tout ça, avec une discussion. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup pour ton hospitalité. C'est le plaisir qu'il y a à venir chaque année, quand j'ai ici. Ce sont des sujets qui ont été ouverts, parce que c'est ce qui entretient cette ambiance de multi-disciplinarité. Alors, on doit aimerter des choses auxquelles on ne s'entend pas forcément sous, puis on doit dire des choses auxquelles... Bon, c'est un peu en marge de la psychosomatique. Néanmoins, il y a quand même qu'ils ont des ponts. On a toujours appelé à la terre des ponts. Alors, je vais vous parler de l'ambiguïté de la lecture du visage de l'autre. C'est un problème quotidien, je pense qu'il domine très doucement l'identification de ce que l'autre se ressent, ou pense, qui est souvent réduit à des cartes hypothèses très flottantes, très braguées. Et, par exemple, je te rappelle pour moi, je suis bien capable de te le dire, en dehors de toi qui penses à parler d'Abyssone et qui pense au match qu'il était par terre de Montpellier, enfin, j'ai bien du mal à imaginer ce que chacun a dans sa tête. À partir de la lecture du visage. C'est très, très difficile. Bon, tu as parlé, en passant de Lacan, il y a un texte extraordinaire de Merleau-Ponty sur le stade du miroir, où il explique comment lui, phénoménologue, a compris le stade du miroir et il reprend tout le texte de Lacan, le commentant, d'un point de phénoménologique. Et moi, j'ai n'ai compris le stade du miroir, on crut comprendre que, en lisant Merleau-Ponty, lisant Lacan. D'accord ? Donc, c'est un avis aux amateurs qui auraient envie d'essayer de comprendre au mieux ce concept fondamental. Et le drame qu'on sait, qu'on sait l'aventure, je suis désolé, professeur Polet, de commencer par une allusion à un joueur connu pour en faire une méthode, par les sortes de réparation, pour obtenir une pénalité. Mais c'est quand même un très gros problème d'interprétation du visage, et puis pas seulement du visage, de la posture de cette personne. Est-ce qu'elle souffre vraiment ou pas ? Heureusement, il y a une vidéo qui nous montre qu'il n'a même pas été effleuré d'un centimètre. Alors, bon, on sait à quoi sentir. La dame, à côté, elle a l'air vraiment de souffrir, de souffrir très fort. Alors, le problème, c'est que c'est issu d'une série télévisée où il y a un accouchement, et c'est cette dame qui accouche, et, enfin, bon, le plan d'après, elle est en train de se confronter, elle va faire son folie. C'est-à-dire que c'est pas, elle ne bouge pas vraiment. D'accord ? Donc elle a une désemblante, mais qu'est-ce qu'on dit ? Enfin, on dit qu'on s'y croirait. Bon, celui-là, je ne peux pas m'embêcher de faire mon crème. Alors, il me paraît que c'est chanteau du monde des, 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 comment on dirait, des jolies biens dans les séances de réparation. J'adore cette photo. C'est trois enfants qui braillent. Comment est-ce que vous, sur leurs enfants, sur leur tête, qu'est-ce que vous voyez sur leur visage ? Ils braillent. Mais qui a commencé ? Qui a fait quelque chose à quelqu'un ? Est-ce qu'il a été mortu, ce petit qui est à droite ? Est-ce que la petite, elle est déjà si maligne qu'elle dit « Non, monsieur, dame, c'est pas parce que c'est lui ». Et il y y en a un qui braille tout seul parce qu'il dit « Je vais prendre parce que les deux autres sont humains avec moi ». Enfin, c'est difficile de regarder le visage de l'autre. Et c'est une obsession de notre histoire que d'avoir tenté de saisir ce que le visage de l'autre peut bien signifier sous l'état d'angle, celui des tempéraments, des caractères, celui de l'astrologie, et en particulier je parle plus des enfants des planètes que de l'astrologie, celui de l'animalité, celui des passions qui vont distinguer les émotions, celui des facultés, celui des typologies, et puis dernièrement ce mot qui fait tellement couler d'encre qu'il y a l'embête. Et il y a tout un tas d'auteurs que je vais citer, pas plus que ça, mais quand même pas moi, donc il va falloir les supporter, qui ont leur place dans tous les univers qui gravitent autour de ces concepts. Alors je vais me faire remonter il y a très même temps. Il y a très même temps, certains d'autres ont vu, quand vous ont déjà vu ces diapos, parce que j'en parle souvent, c'est que dans la philosophie naturelle indienne, c'est-à-dire dans des textes qui remontent à 3600 ans, quelque chose comme ça, et bien on considérait qu'il y avait cinq sens et cinq éléments. Et cinq éléments s'étaient d'aider à la terre, le feu, comme chez nous, et tout ça, enfin comme jusqu'à la poitiers. Mais il y en a pas des gens qui font de petits commerces de ces quatre sens, de ces quatre événements. Et ils avaient en plus l'espace. Et puis ça a diffusé cette culture, d'abord vers l'est, et il va s'adonner dans la philosophie naturelle chinoise, quelques centaines de, un mois, deux millénaires après, le Leaking, le livre des changements, avec cinq sens et cinq éléments, on voit le feu, le terre, le métal. Quand vous prenez comme référent ces cinq éléments, et que vous rangez toute chose du monde qui vous entoure, en les sous-ordonnant à une de ces catégories, vous obtenez ce qu'on appelle, nous, une métal, une matrix métaphorique. C'est-à-dire que, par exemple, les mouvements, il y en a cinq, les saisons aussi, l'orientation pareil, la couleur pareil, les sentiments, les sens, les saveurs, etc., la viande, les doigts de l'Allemagne, bien entendu. Bon. En allant très vite, cette philosophie indienne a aussi émigré vers le sud-ouest. Et elle a donné, là, elle est arrivée, elle est arrivée chez les Grecs. Et chez les Grecs, ils ont perdu un élément. Il y a plus que quatre éléments, l'eau, l'herbe, la terre. Et donc, du coup, c'était assez difficile de faire tenir ensemble, par exemple, les cinq sens. Alors, ça a coincé un petit peu. Alors, il y avait Sanson sorti, Aristote, il a dit que le goût et le tact, finalement, c'est la même chose. Parce que le goût, c'est de toucher les aliments, elles répondent par nous. Il s'en est sorti comme ça. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'il y a avait de la force à la matrice, qu'on appelle matrice hippocratique, que je vous montre là, développée, c'est le fait que c'était du combinatoire qui pouvait rendre compte des tempérements, des saisons, des qualités premières, des organes piqués, des humeurs. Bref, ça collait avec d'autres théories locales, des formations de compromis et le goût. Vraiment, le truc idéal, c'est de se retrouver avec un tempérament sanguin. Ça, alors là, vous ne pouvez pas tirer une carte avec le cœur, le sang, l'énergie, l'air, etc. Mélancolique, ce n'est pas génial. On en dit plutôt tout le monde. Voilà, ça, c'est donc la matrice métaphorique hippocratique. Et voilà que Hippocrate, comme vous le savez, c'est un hippocrate de la médecine. C'est une perte de la médecine. On a écrit énormément, on a tout apprêté, donc on a des fragments, on a des copies, donc il existe des formes apocryphes qui ont été écrites après sa mort, qui ne sont pas vraiment de lui. Alors, on dit le pseudo-hypocrate, etc. Mais toujours est-il qu'il s'est intéressé à quelque chose qui, sans doute, a précédé, mais qui s'appelle la physiognomonie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire physiognomonie ? C'est la physique, c'est le médeur physique, mais c'est aussi quelque chose qui signifie un peu l'apparence des choses. Et phénomone, c'est juger, mettre un jugement. Donc physiognomonie, c'est juger d'après l'apparence. C'est-à-dire, ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit toujours, la mine ne fait pas de moine, il ne faut pas juger les gens sur leur bonne mine. Alors, là, c'est l'inverse. On peut, quand on s'y connaît, parce que c'est celui qui sait, quand même, qui peut faire ça, on peut juger du caractère de quelqu'un d'après son apparence. Alors, il y a une phase de repère avec des signes, ça s'appelle la scénéologie, et puis il y a une phase d'interprétation des signes, j'ai pas dit l'explication, d'interprétation des signes, et on appelle ça l'herméneutique. Sinon, ça serait la connaissance scientifique. Le visible est le signe de l'invisible. Vous voyez que Kordinsky, au début du XXe siècle, n'a rien inventé. Ça permet de déterminer les typologies, de placer les gens dans certains types. Et puis, il y a certaines règles qui permettent au système de fonctionner. C'est l'harmonie, la juste mesure, l'équilibre, l'hydro-eau, l'hydro-feu, l'influence du climat, des eaux, des airs, des lieux. Eau, air, lieux, c'est un des traités d'Hippocrate. Mais surtout, ce qui compte, c'est la crase, c'est-à-dire cet équilibre d'humeur qui nous caractérise chacun. Et lorsque nos humeurs sont dans l'équilibre, nous sommes dans notre santé. La pathogneologie, ça c'est une variante de la physiognomie. C'est la capacité à l'identifier sur un visage. Alors là, on est plus proche de ce que Kevin Pauley a traité il y a un mois. C'est l'identification des émotions. C'est-à-dire des variations qui peuvent être minères dans le visage de quelqu'un. Il faut savoir ce qu'il éprouve à son mois. Alors il y a des phrases que j'ai tirées de la physiognomie hippocratique, comme par exemple, les individus rouges au nez pointu, aux yeux petits, sont méchants. Qu'est-ce qu'il y en a ici ? Qu'est-ce qu'il y en a ici ? Ça m'a fait penser aux petits yeux cruels, vous savez, dans la finale, de punaise. Et il y a aussi, ça m'a fait penser à autre chose. Au Moyen-Âge, il y avait des traités de droit qui disaient, quand vous avez été volés par un serviteur, vous avez deux serviteurs, commencez par torturer plus. C'était un bon commentaire. Bon, on continue avec cette... Ça reste un changement. Cette façon, cette obsession de classer les gens, d'identifier ce qu'ils sont, par exemple, de leur amur, de leur visage, aussi leur comportement, c'est les fameux caractères, caractères de Théophras, qui était l'élève de Aristote et qui lui a succédé au lycée. Et que ma frrière a abondamment guidé quand il a pris ses caractères au XVIIe siècle. Alors, parmi les caractères de Théophras, en fait, quand vous en faites la lecture, si vous y arrivez, c'est un test d'automne, un peu j'y continue. L'hypocrite, le fateur, le bavard, le fût, le obsédieux, l'effronter, le merveux, bref, que des défauts ! Il traite que des défauts ! Il y a juste un truc que j'ai trouvé sympa, c'est aussi math. Vous savez ce que c'est, aussi math ? Non. Ah, vous allez apprendre quelque chose, ce soir. Ça ne fait donc pas beaucoup, la rentabilité, par rapport au temps que vous avez passé ici. Mais optimal, c'est celui qui apprend quelque chose sur le tard. Par exemple, Socrate. Socrate, il convient à bien voir la simule. On lui fait voir la simule, enfin, il n'a pas encore vu la simule. Ça m'arrivait dans les jours qui suivent. Et il demande, je voudrais bien qu'on appelle, qu'on apporte une lire. Et on lui dit, Socrate, enfin, tu vas voir la simule dans quelques jours, tu seras mort. Et tu demandes, est-ce qu'on t'a dit de lire ? Est-ce qu'on t'a dit de lire ? Et il dit, oui. Et pourquoi ? Parce que je veux apprendre à jouer la nuit. Voilà. Et c'est qu'à ton ancien, qui a appris le grec à 80 ans. Tu optimistes, regarde ! Non, mais je vous dis ça pour... Vous n'avez pas perdu ? Ah, voilà. Bon. Sinon, c'est que des choses en ligne, que des défauts. C'est en fait des pistes. Alors, tout ça a été mélangé. Il faut comprendre la coexistence de tous ces systèmes. C'est exactement comme la coexistence des espèces. Moi, je vois ça de façon la voyenne. C'est une théorie. Elles ont leur cohérence. Elles ont leur faiblesse. Elles coexistent. De temps en temps, il y en a une qui planche, qui disparaît. De temps en temps, il y en a une qui prend le dessus. Tout ça, c'est variable. C'est exactement comme l'histoire des espèces. Moi, je suis très, très... Comment dirais-je ? Très évolutionniste, hein, au niveau des idées, comme pour des êtres vivants. Donc, il y a un moment, ou bien entendu... Alors, je sais que j'ai jamais su s'il y avait vraiment 12 ou 13 signes zodiaques. Moi, j'aime bien les gens quand ils disent « Moi, je suis un vrai bélier. » Les autres, ils disent « Moi, je suis trop typique. » Bon, d'accord, OK. Pourquoi pas ? Et alors, à côté de ce système, il y avait un système qui était... qui dépendait des planètes. Si je m'amuse, les astrologues combinent les deux quand ils font la carte astrologique de quelqu'un. Et ceux dont je vais vous parler, ce sont des enfants des planètes, parce que ça a une importance considérable sur la compréhension et le devenir des gens au moment de la Renaissance. Mais jusqu'à un passé très récent, je vous rappelle que les deux conseillers principaux d'un monarque républicain récent étaient d'une part une diseuse de bonne aventure et d'autre part un monsieur dont la bande-là m'élite s'appelle « Peut-on prévoir la vie ? » Je ne serais pas risqué à guérir un peu de part. Alors, ben voilà. C'est pour vous dire que c'est l'actualité. Alors, voilà les enfants des planètes. Alors, vous avez les planètes au-dessus, vous avez Vénus, vous avez... J'avoue, je ne la connais pas dit parce que j'ai une vue vraiment vivante. Et c'est grave. Mercure. Vous savez, je vais vous montrer Mercure. Alors, Mercure, oui, vous savez, c'est un dieu... c'est un dieu messager. Alors, il... il est patron des commerçants, mais il est aussi... c'est le patron des voleurs. C'est le patron des voleurs aussi. Peut-être quelque chose comme ça. Les enfants de la lune, je crois que c'est ça des côtés, eux, ils n'ont pas de vole, ils sont dévolus aux travaux qui concernent la pêche, enfin, maritime, des trucs un petit peu pénibles. Et je vous montre deux ou trois séries comme ça, simplement pour vous dire qu'on y croyait dur comme fer. les enfants de Mars, par exemple, vous voyez à la droite, ici, ils sont aujourd'hui souvent d'aide, puis maintenant, soit... Tandis que les enfants d'Aphrodite, qui sont à côté, sont beaucoup plus puissants. Je ne sais pas si à moi, je ne sais pas si à moi, je ne sais pas si à moi. Enfin... je ne sais pas si à moi, mais en collègue durée, mais ici, vous pouvez le connaissez tous par cœur, ça vient de là, ça vient des enfants de la lune. Et il y a une trace de ça dans un magnifique poème de Rodelaire, dans les petits poèmes en rose qui s'appellent « Les bienfaits de la lune » sur les lunatiques, parce que les enfants de la lune. Alors, un autre paradigme qui, pour l'instant, n'est pas apparu, mais qui joue un rôle très important, c'est le fait quand même que l'humanité s'est définie essentiellement par rapport à l'animalité. Si on prend la tradition judéo-chrétienne, l'homme est créé en dernier et puis on lui confie le soin de nommer les animaux et puis les animaux, ils doivent le servir, c'est-à-dire le servir pour travailler, pour manger, etc. Enfin, après qu'il soit jassé par les nuits, parce qu'avant, le lion respectait la bomby. Et dans le monde animal, en dehors de quelques animaux débitablement choisis sur qui sont le volet et qui ont une valeur christique ou quoi que ce soit, dans mon chrétien en tout cas, vous avez des animaux, enfin, dans le monde nébraïs, vous avez des animaux impurs parce qu'on ne mangera jamais. Dans mon chrétien, les bagnaux mystiques, le cerf, etc., sont des animaux qui sont évidemment respectables et pas suspects d'entretenir des relations avec le malin. Mais en revanche, la plupart des animaux sont suspects d'avoir quelque chose à voir avec Satan. Et on peut juger, d'après des laborables, du caractère de quelqu'un en fonction de sa ressemblance avec un animal. Alors, par exemple, vous avez des gens qui ressemblent à des boutons, par exemple, les caractères de boutons. Vous avez des gens qui ressemblent à des lions, par exemple, par exemple, Et puis, vous avez des gens qui sont, je ne sais pas, si c'est un nègre, ou pas un nègre. Voilà. Et vous avez même, je pense, les démonciers de la dénuit qui ressemblent à des gouts ou à des choux. Et puis, il y a des gens qui ont des caractères de cochons, éventuellement. Je passe, je passe, sur, je passe le temps, je décide le temps, et j'arrive à un autre mot qui a laissé une trace. C'est un certain abatère, c'est un Suisse, un Suisse allemand, qui, lui, était convaincu qu'on pouvait lire le caractère des gens dans les traits du visage. Alors, il a fait un essai de physiognomie, ça porte toujours le même nom, et il édite un petit bouquin à partir de silhouettes, vous voyez, quelqu'un ici, qui est en train, un dessinateur qui est en train de réaliser la silhouette d'une dame avec une bougie derrière, et on se retrouve avec des carnets qui ont, grosso modo, ce contenu. Alors, par exemple, vous imaginez, vous êtes dans une licence, vous êtes au 18e siècle, et puis, vous avez des gens que vous ne connaissez pas trop, de droite, de gauche, vous sentez le petit bouquin de la terre, et puis, vous regardez dedans, tu, 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 comme ça, je ne suis pas possible pour voir s'ils vont au voisin, eh bien, c'est des gens de qualité, ou bien, si vous avez au contraire, des malhommes brins en puissance, en vrai, et, c'est fou, c'est fou, c'est fou, ce petit livre de la terre, et il essaie de parler de son accélérat, ça ne va bien marcher. Là-dessus, arrive la phrénologie des gars des histoires d'arrivée. Alors là, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire discrètement, voilà, sortir le petit bouquin, puis regarder la tête des gens, si ça correspond à tel ou tel ou tel caractère, là, il faut tâter la tête des peaux, il faut tâter le crâne des gens. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu quelques doutes sur votre comité, est-ce que je pourrais vous tâter le crâne ? Non, ça ne se fait pas. Mais il y a des gens qui sont venus se faire tâter le crâne, par gare, dans tous les preneufs de l'époque, et dans le système initial, il y avait environ trente, trentaines de facultés, je crois, comme je vous le dirai exactement, trent, ou trentaines de facultés, en tant qu'un, peu importe. Alors, sans la tête, avec tous les dessins, vous avez la mémoire, vous avez le sens de le patrullisme, vous avez un mot conjugal qui, je ne vais pas vous montrer, malheureusement, c'est un atout qu'il faut développer, c'est évidemment un mot conjugal, c'est derrière l'orale. Et toutes les facultés qui sont présentées ainsi, et puis, évidemment, à la pose des mâches, ça, un tout, un tas de vables viennent de là. Enfin, moi, celui que je préfère, c'est quand même celui-là, vous avez un cerveau très simple, hein, avec le très bon case, dominé par le sommeil, l'amour des douleurs, et puis, l'amour de la bière, un peu de sexe derrière, voilà. J'en arrive à parler, là, pour l'instant, je vous ai fait faire un petit tour, tour d'horizon des différents systèmes qui ont existé, qui se sont succédés, ou qui ont co-existé, ça ne faut pas nous dire, qui ont co-existé, et qui permettaient de, finalement, catégoriser les gens. La grande idée, finalement, c'est toujours, non pas identifier ce que un dit, un individu pense, mais à quel groupe il appartient. Ça, c'est une idée fondamentale. Et, là, je vais vous parler, maintenant, de quelque chose qui est changé radicalement par digme, et ça arrive à être Descartes. Descartes. Descartes, j'avais dans mon cartage un petit bouquin, je ne sais plus ce que vous voulez, chez mon cartage, un petit bouquin qui règle son point à ce qu'un, à ce qu'un, un type, il s'est mis pour la réincarnation de Spinoza, a écrit de l'autre côté de l'Amérique, et ce bouquin, il est de Denis comme Boucherner, Descartes, il n'y a pas dit, et ça reprend, il y a toute la journée qui est consacrée à ce livre abominable qui a failli avoir une raison de droit, c'est l'erreur de Descartes, et qui démontre qu'il n'a rien vu, qu'il n'a rien compris, qu'il n'a pas dit de traiter les passions de Descartes, et surtout pas sa correspondance. Donc, voilà, je vous recommande la lecture de ce bouquin comme antidote du bouquin d'un monsieur qui ne mérite pas qu'il n'y a pas de sens, mais qui a pris l'erreur de Descartes. Bon, Descartes a énormément parlé des passions, et de façon extrêmement positive, donc quelque chose de tout à fait nécessaire au fonctionnement cérébral, et je vous montre ici son portrait fait par Paul Bichet, qui était collaborateur, il est collaborateur de Bichet. Charcot, à la fois dessinateur et sculpteur, et qui l'a dessinée de façon très astucieuse, on part toujours du dualisme, des cartes, avec son visage détaché, et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la sensuelle. Alors pour Descartes, les passions, ce sont des modifications corporelles, ce sont des mouvements, et ces mouvements font signe, et ils font signe, soit comme symptômes, à la sensibilité, c'est le corps qui s'exprime, internairement, on appelle ça comme expression, et ça ne peut être que vrai. Bah oui, si vous vous glissez, si vous tenez pas, si votre fréquence se garde à être scélère, si vous mettez à transpirer, vous n'avez aucun contrôle là-dessus, même si vous avez fait, je pense, une école de théâtre ou un docteur studio. C'est forcément mal. Tandis que d'un autre côté, il y a certains signes des passions qui sont des indices. Alors là, ça vient, il dit de là, et on va dire de l'esprit, pour être un peu, pour laïciser le propos, volontaire, ça s'appelle, on n'a pas expression, mais limite, et alors là, ça fait absolument fin, et c'est bien entendu, le monde, pour commencer, de ses acteurs, le monde des acteurs. Il faut vous dire une chose, c'est que Descartes, dont le portrait, par France Haas, a été peint, soit à Amsterdam, soit à Harlem, au côté de Amsterdam, il a été peint pendant que Descartes écrivait son oeuvre. Descartes, en tant que philosophe, c'est un philosophe hollandais. Toute sa pensée, elle s'est, elle a commencé avec ses trois songes qu'il a eus sur le livre d'Italium, et puis ensuite, il est parti en pente et c'est là qu'il a tout écrit. Il comprend sa correspondance. Alors, vous avez, à ce moment-là, deux manières qui coexistent en Hollande. d'une part, la manière de France Haas, qui est une manière de rendre compte des émotions de cet enfant, par exemple, qui est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, je pense que vous ne doutez pas une seconde, qu'il est en train de voler, ou en tout cas, en train de s'amuser. Enfin, en tout cas, il est en train de pleurer, de l'accord. Et puis, vous avez, d'un autre côté, les peintres, alors, je vais choisir ce tapon parce que je voulais vous présenter il y a, je ne sais pas, en même temps, il y a un an, je crois, sur le site, à l'un dessous, c'est un, pendant qu'un vermer, qui, comme vermer, ne s'intéresse pas à ce type de patient. Il s'intéresse à l'expression de la notériorité, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui lit une lettre, avec une espèce de loup, elle lit une lettre, et elle est absorbée par cette lecture. Peut-être, vous trouvez-vous qu'elle épauche un demi-sourire, un peu comme la joconde, si vous voulez, si on regarde de très près, oui, c'est possible, mais c'est tout. Vous n'allez pas pouvoir en dire quelque chose de plus. Et la mission, c'est, est-ce que nos traits trahissent nos patients, comme le dit Descartes ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, comme il nous l'a expliqué, non, si notre esprit prend dessus. Et là, par exemple, je vous montre une scène de genre très, très, très fréquente dans la peinture du XVIIe siècle au lendemain, qui s'appelle « Le siècle de l'or » au lendemain. Il y a beaucoup de tableaux qui traitent un sujet qui est la visite du docteur. Alors, qu'est-ce que ça signifie la visite du docteur ? La plupart des cas, c'est un docteur qui vient visiter une dame qui n'est pas là, une jeune femme, qui n'est pas là. Alors, quelquefois, malheureusement, on peut se dire que le toupie et le fils de Marie présumés de la personne regardent, d'ailleurs, on va, on a dit, les urines de cette jeune femme en espérant, franchement, je crois que c'est peut-être perdu, il trouvait la trace de quelque concesse en cours, ce qu'est-ce qu'est-ce que elle est mariée. Et quand vous la regardez, elle, écoute, vous avez regardé le tableau avant et que vous avez, pardon, excusez-moi, vous avez remarqué le petit chat. Alors, quel petit chat ? Le petit chat, c'est la luxure, le symbole. Et le tableau, le tableau qui est là, je ne sais pas si tu arrives à le voir, c'est Vénus en train de, comment dire, prendre du bon temps. D'accord ? Voilà. Alors, vous vous dites, quand vous regardez bien de près cette jeune femme, vous vous dites, bon, c'est vrai, elle ne peut pas le faire. Mais quand même, on se dit, le peintre, il y a une intention dans ces indices qu'il nous propose. Et en fait, ce qu'elle voudrait, c'est avoir un petit peu plus, comment dirais-je, d'animation à son existence. Voyez ? Je ne sais pas si je vous plaide. Bon. Alors, cette histoire de passion où qu'on y reste sur les visages, et qui parait en réalité, où il était dès cette peinture quand même si fine, si intelligente, et tout, c'est quand même assez de soi évidente. C'est le cas des gens comme Rubens, comme, qui lui est envers soi, qui ne contente pas en France, c'est la même période, très, très animée, soit très difficile à voir chez des peintres comme les peintres de la manière philomédien, et des peintres français comme Poussin, par exemple. Et bien, arrive là-dessus un peintre qui va faire une petite révolution, une posture. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous reconnaissez c'est Charles Lebrun, c'était le peintre en premier de Louis de Thorpe, et parait après sa mort une méthode pour dessiner les passions, tirer une confiance qu'il a donné sur l'expression générale et particulière, etc. Donc, tout ça par un certain nombre, et il va nous proposer en quelques coups de crayon, et vous pouvez accueillir, mais ce n'est pas accueillir, vous téléchargez à partir de Gavika cette méthode et en 15 jours créant en main avec un petit carnet, vous apprenez à dessiner toutes les émotions, ce qu'on appelle au moins les émotions à quoi les salepations, et bien, il faut nous accueillir à tout qu'elle soit dit. Alors, le souci, l'espoir, l'étonnement, il y a, je crois, j'ai un petit peu oublié toutes les... qu'est-ce qu'il y avait ? La tristesse, oui, la tristesse, voilà, enfin, vous apprenez à la colise, vous apprenez, vous apprenez, moi, ma mauvaise vue m'empêche de tout faire, de tout faire quoi que ce soit. Alors ici, je sais simplement qu'il y a la colère, la colère, le rire, là, c'est la douleur, avec les mouvements de douleur, la douleur, le mouvement de douleur, c'est, oh, il y a des choses que mal, et puis la douleur émue du corps et de l'esprit, c'est-à-dire vous souffrez mentalement, et vous souffrez aussi physiquement, et puis il y a ce truc fantastique qui est la compassion, cette anticipation qu'il y a le brin du fait que quand vous mettez quelqu'un à souffrir, votre visage peut prendre une partie, en partie en tout cas, épouser, si je puis dire, l'expression de celui qui souffre. Alors c'est ce qui a été l'objet de discussions interminables entre le moisseur Paul et le moisseur qui est toujours pas révolu d'ailleurs sur ce que c'est qu'est-ce que c'est que se trouver devant quelqu'un comme ça qui souffre et d'avoir la tête qui fonctionne, qui se met au diapason de ce qui se passe. Je prends toujours l'exemple suivant, désolé, c'est imaginez que vous avez quelqu'un en face de vous avec la tête défoncée, un oeil qui est sorti d'un oeil toutes les dents par terre. Et bien sûr, je vais vous dire deux choses. Premièrement, oh là là, il doit y avoir mal, il doit y avoir mal. Ça, pour moi, c'est de l'empétit comment dirais-je, excusez-moi, émotionnel. Émotionnel. Ah, c'est marrant que l'on ne parle pas de l'échelle d'esprit des chevaux. C'est un petit cognitif, vous voulez dire ? Non, 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 c'est encore. Il doit y avoir quelque chose. De face ? Non, 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 non. Et puis, ensuite, quand vous regardez, quand vous pensez à ce qu'il doit avoir dans l'esprit à ce moment-là, on va vouloir entre le monde à celui qui l'a mis dans cet état. Et ça, c'est un petit cognitif. On est d'accord ? Donc, il y a deux variétés d'empathie. Une empathie qui correspond au sentiment écrouvé par la personne qui souffre et puis, une empathie cognitive, plus intellectualisée qui est, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Et alors, on fait une espèce d'assimilation entre l'empathie et la bienveillance. Et alors, c'est là que je bloque et je n'y arrive plus pourquoi ? Tout simplement parce que c'est tel vous qui lui avez mis la chose comme ça. C'est tel vous qui lui avez cassé la figure. Alors, est-ce que c'est une déviance ? Je pense que si vous voulez le fait de reconnaître ce qui se passe chez nous, chez l'étrui, sans se confondre avec soi-même, sans être dans la fusion émotionnelle, ça, c'est l'empathie. D'accord ? Mais, ça ne veut pas dire du tout que vous le trouvez sympathique, par exemple. Peut-être que le monteur vous le trouvez très intimatique. Voilà, on a eu tout un tas de discours là-dessus et c'est la seule chose qui ne s'est pas en dessinée, c'est que lui, il dit, voilà, à cause des de mon miroir et tout, on fait les mêmes gestes, il y a une espèce en reproduit, en petit, ce qu'on voit en grand, je ne sais pas qu'ils sont probablement. Bon. Voilà, si vous voulez, on en discute, je vous règle. Maintenant, je vais passer à Buffon. Buffon, c'est un auteur extraordinaire, on peut le dire sans fin. Oui, sur quoi que ce soit, il y a toujours des idées absolument révolutionnaires. et là, il nous dit lorsque l'âme est agitée, toujours l'âme, c'est le mot du temps, la face humaine devient un tableau vivant où les patients sont rendus avec autant de délicatesse que de l'énergie où chaque mouvement de l'âme est exprimé par un trait, chaque action par un caractère ou l'impression vive et prompte devant sa volonté, on est dans l'involontaire, nous desserrent grand dehors par des signes pathétiques, les images de plus secrètes des agitations. Voilà, je veux dire un petit peu de soulignage. Voilà. Bref, cette idée que sur notre visage, il y a un certain nombre de traits, ça a déjà été dit dans ce que je racontais juste avant, mais là ça commence à se préciser, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, il y a une mécanique qui fait que nos visages expriment d'une manière ou d'une autre ce que nous avons au plus, ce que nous étouvrons au plus profond d'une même. arrive quelqu'un que le monsieur qui s'est pris pour la réincarnation Spinoza, à mon avis, a dû prendre pour Descartes qui va dire des choses terribles sur la passion. La passion, c'est pathologique. Et là, on va remonter de la profondeur à la surface. Ce monsieur qui a dit que la passion est pathologique, c'est tout simplement immagriclant. l'inclination des hirhabituels que la raison du sujet ne peut pas maîtriser ou n'y parvient qu'avec peine et la passion. Alors, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas se passer d'aller voir joué Nice au football, il a une passion pour le football pour aller voir joué Nice et ça, c'est une inclination que la raison normalement devrait maîtriser. Mais non. L'émotion est un sentiment d'un plaisir des plaisirs actuels qui ne laisse pas le sujet parvenir à la réduction. Alors ça, on a tous écus, c'est-à-dire que on vit un truc super et tout se nous empêche de réfléchir parce que c'est trop bon. On mange du gâteau jusqu'à 45 kilos, etc. Ça, c'est pas grave. Et puis, on peut être soumis aux émotions et aux passions, c'est toujours, ce sera toujours une maladie de l'âme puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison. Voilà, tout est dit. Nous sommes à l'incré de l'âme créant du siècle des Lumières, c'est Kant qui en est représentant l'ultime. moi je ne dis pas que c'est des Lumières, je dis aussi que c'est des Illuminés parce qu'il faut voir ce que ça a donné après. Enfin bon, voilà, la raison, c'est bien, les passions, c'est mal. S'il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est pas des Kant, c'est Kant. Il faut rendre un Kant ce qui est un Kant. Alors maintenant, je vais vous montrer un tableau qui s'appelle « Rameau de la Méduse » qui a été fait par un print qui s'appelle « Rameau de la Méduse » C'est un petit peu quelque chose de « Rameau de la Méduse » et l'histoire qui est derrière c'est un petit peu quelque chose. C'est une histoire globale. C'est un qui a abandonné 147 personnes sur un petit peu radeau parce qu'ils s'étaient échoués, ils avaient plus assez d'une qui ne pouvaient pas sortir qui est resté du navire en Afrique tout le monde. Enfin bref, une histoire lamentable dans les cas d'ailleurs le responsable sera attrapé et jugé. Et en fait, sur les 147 personnes, il va y avoir plus ou moins une vingtaine qui seront sauvées en cinq morons dans les jours après, avec des scènes affreuses dans son vagin, etc. Et, prenez compte qu'il y a 19 ans quand il y a fait ça avec 40 dessins ou 30 dessins préparatoires, une conception absolument impressionnable de l'espace, on voit le petit bateau si vous me devine et moi je le devine, au loin, le navier qui vient de les sauver et qui va mettre beaucoup, beaucoup de temps encore à aider. Et, ce tableau où il a mis toute son énergie est très, très mal dessus. On lui fait réflexion. Monsieur Jéricho semble s'être trompé, le but de la peinture est de parler à l'âme et de les yeux et non pas de repousser. On doit peindre joli. C'est l'esprit de greuse, c'est l'hydrose, tout ça. voilà. Et, du coup, qu'est-ce qu'il fait notre notre Jéricho ? Il fait une grosse dépression. Il fait une grosse dépression, mais vraiment. On dirait maintenant une dépression d'épuisement, d'autres termes, tout ça. Bon. Et, il va être soigné par un élève d'esquiroil. Esquiroil, c'est un très connu de la psychiatrie française, l'élève d'Epinel, le même traducteur de Colen, qui a inventé le mot nébrose. Nébrose, ça veut dire maléficiaire de 100, disons, tout simplement. et l'élève d'esquiroil qui s'appelle Jean-Jer. Et Jean-Jer va conseiller à Jéricho, de manière thérapeutique, de peindre une dizaine de tableaux de monomaniacs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des monomaniacs ? C'est tout simplement des formes de folies. Avec cette nuance qui est très importante que vous trouvez chez Esquiroil, de toutes les maladies, la monomani, et celle dont l'étude offre le sujet plus large et plus profond pour la méditation, l'étude de celui-ci embrasse celle de la civilisation. C'est-à-dire qu'en gros, il met le poids sur quelque chose de très important, sur le fait que la pathologie mentale de quelqu'un a quelque chose à faire avec la société qui l'entit. Et alors, c'est ainsi que Jéricho va faire dix tableaux dont il ne reste que cinq et si vous en avez un accroché par la cuisine avec une punaise, vous laissez de regarder quand même si ça ne correspond pas ce que je vous montre parce que ça vaut une fortune. D'accord ? Bon, il en manque ça. Alors voici une qu'on connaît bien qui est au musée des Beaux-Arts de Lyon, c'est la monomanie de l'envie. Donc cette dame, cette fille d'homme est censée vous présenter une envie. Vous devez dire sur son visage une envie. Celle-ci, la passion du jeu. Bon. Celle-là, celle-là, la cléptomanie. Ah ! Celui-là, c'est un nom de man du commandement. Bon, d'accord, il a un tépi, il a un véhicule, il a les seules de l'élai franchi par les picelles autour du cou. Bon, allez. Et celui-là, c'est un kidnappeur. Écoutez, franchement, vous savez que les gens se sont extasiés de l'envie. Justement, au nom de la physiognomie, ah là, cette fois-ci, j'ai un go, il s'est dépassé, il a fait des... On s'y prendrait, quoi. On se prendrait une passionnée du jeu, une passionnée du vol, une passionnée du modèle. Sans modèle, ça ? Sans modèle ? Ah si, avec des modèles. Avec des modèles, bien sûr. Ah oui, oui, non. Il avait choisi, donc, il avait... Si tu veux, Jean-Jet, choisissait le volant de la science et de demander à Jean-Jet, c'est le volant de la gauche. D'accord. C'est pour ça que, si tu veux, ils sont étiquetés en fonction de leur pathologie. Leur pathologie qui est, quelquefois, peut-être plus socio-pato, je ne sais pas si c'est le cas pour dire, mais ce n'est pas forcément une pathologie intrinsèque. Oui, c'est le volant. Ça, ça nous mène directement cette idée qu'on puisse lire l'intégration mentale de quelqu'un sur son visage, eh bien, ça nous amène à Césarée, l'ombre 11, et la notion de criminel pays qui a fait une fortune. Alors, celui, c'est celui qui nous dit, on a vu un musée de Césarée, l'ombreuse, enfin, mais qui était un peu édulcoré, qui était essentiellement raciste, pour bien dire, avec des crânes de tas de... de race du temps, et tout ça, l'Afrique, etc., enfin, bref. Toutes les, les nombreuses choses, c'était que finalement, on pouvait déceler sur le visage de quelqu'un le fait qu'il serait un criminel. Et du coup, maintenant, je m'évis tout, donc, je suis élu complètement parano, parce que, vous en croyez dans la rue, alors, pas avec cette tête-là, mais c'est bien, on dirait, on dirait, qu'il y a des confies. Alors celui-là, c'est un voleur, un larve, alors ça, je ne sais pas si c'est stupatron, mais, non, c'est stupatron, je crois, ça ne pense que c'est. C'est un formicateur. C'est un formicateur, voilà, 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 exactement. Alors là, ici, il y en a un, alors celui-là, je l'avais déchiffré. un incendiaire, un incendiaire, un incendiaire, un incendiaire, un incendiaire qui est à droite, les autres, je ne sais pas, ils se disent à droite, plus les planches, en me disant, voilà. Donc voilà quelqu'un qui bâtit une science qui est une sorte de physiognomie criminelle et qui va servir de référence, parce qu'il est à la tête d'une école, il n'est pas tout seul. Et bien entendu, il sera très, 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 très publié. Et maintenant, je vous emmène nos antipodes de ce que je viens de vous montrer. C'est, vous connaissez, François, Xavier Vécerchmick ? Il n'y a personne qui le connaît, si ? Si vous le connaissez tous, c'est fatigant, mais il n'y a pas des gens qui connaissent tout. Bon. Alors, c'était un sculpteur viennois qui était un virtuose, mais fouet. si bien qu'il a réalisé, attention, c'est pas si, il faut le dire que ça, parce qu'il a fait un projet que je vous ai mis ici, c'est-à-dire de réaliser toutes ces buches, et il les a réalisées. Ils sont dispersés dans toutes ces quand même collections dans le monde. La plus grosse collection est à Vienne, au niveau du château de... Non, c'est pas château. C'est le Mél Bélère. C'est le Mél Bélère, voilà. Mais je ne me rappelle plus si ce n'était pas dans le Mél Bélère du monde, ça n'a pas été dit dans le Mél Bélère du monde. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire que c'est des côtés du château du Mél Bélère. C'est vraiment cool de voir cette série de vues réalisés près de cette grandeur nature, et alors avec des mimiques incroyables. D'abord, quelle était cette faute ? Eh bien, il se croyait possédé par le démon de la proportion. J'ai du mal, non seulement, à entrevoir si ça peut être. Le démon de la proportion est pour ne pas être envahi par ce démon de la proportion, il fermait les yeux. Peut-être que ça va te parler, toi. imagine que je sois avec l'incarnation du serfuit, allongé et que je te dise je suis sur le point d'être possédé par le démon de la proportion, alors je ferme les yeux. Peut-être que ça va te parler. Et tous ces bustes ont les yeux fermés. Mais la pariante, c'est que pour réaliser ces bustes, ils se passaient très violemment devant un miroir pour essayer de capter son image au maximum de la souffrance. ou alors comment les yeux fermés ? De temps en temps, il devait un peu les entendre ouvrir et puis capter quelque chose. Toujours est-il que ça devait une oeuvre absolument extraordinaire. Je vous en montre quelques exemples. Quelques exemples ici. Il y en a, on dirait, des masques de comédias de la Arte, celui-là qui a l'air vraiment souffrir beaucoup. Et puis c'est, je suis désolé, mais il te rire. C'est un peu normal. C'est pas normal. C'est un peu de reconnaissance des émotions pour ça. Je crois. Et celui-là, celui-là, quand même, il est un piquet d'un ton. Et donc, je vous ai emmené dans un univers très, très particulier avec quand même une soixantaine de justes par le monde. Sur le théoré, il n'y a pas une exposition itinérante entre les biens qui parait du sud. Alors maintenant, je vais vous parler de Charles Vell. À chaque fois, c'est des virages de 160 degrés. Vous savez, comme ça, il y a des problèmes. Charles Vell, c'était quelqu'un que vous connaissez certainement par son son talent. D'abord, il a laissé un nom, c'est le paracide de Vell, c'est le paracide de Siaz. Et puis, c'était un chirurgien, c'était un chirurgien de militaires qui a connu des maltaïs terribles, la taille de Macron et la taille de Waterloo. Et il était en étant peintre. donc anatomiste, peintre, médecin, chirurgien, et qui a fait exactement comme Charles Vell. Un traité d'intégralité, de l'anatomie et philosophie de l'expression des patients. Alors, il a décrit un muscle qui ne se trouve parait-il que chez l'homme. Personnellement, je n'ai pas vérifié. D'abord, j'ai trouvé personne qui voulait souhaiter cette expérience et ensuite, voilà, il n'y aurait que l'homme qui aurait un muscle qui permet aux angles des lèvres de la bouche de s'abaisser et cette expression est impliquée dans le mépris de la haine et de la genèse. Est-ce que ça ne serait pas un hausse ? On s'en prie. Est-ce que ça ne serait pas un hausse ? Est-ce que ça ne serait pas un petit blabinet un fake ? Fake news ! Fake news ! Est-ce que ça ne serait pas ça ? Il n'y a pas de connaissance ? Il n'y a pas de connaissance ? Non, non, parce que le problème, c'est les climates qui m'ont apporté. Enfin, je regarde les films sur les primaires tout le temps parce que c'est ceux qui m'ont apporté le mieux. Et il n'y a pas de connaissance. Ils sentent bien qu'ils appellent aussi ce muscle-là. Donc, le voilà à la bataille de la Coroune. C'est une défaite militaire sans la 5 lance pour les Anglais en Espagne, pendant la guerre d'Espagne. Et là, Charles Lebel peint sur le modèle, sur le motif. il peint un malheureux qui a un tétanos avec cette fameuse posture qui s'appelle mon chistotonos. J'ai vu un tétanos dans ma vie. C'est abominable à l'époque quand on l'a envoyé. Et je le retourne pour vous montrer une victoire sardonique de tout à fait typique de cette maladie avec la prismis. Voilà. L'autre bataille à laquelle il a assisté, c'est celle de Waterloo. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est le schéma qu'il a fait, les petites accoreilles qu'il a fait des malheureux blessés qui viennent de partout. Il y a des petits mots qui viennent de plusieurs nationalités. Il n'y a pas que l'anglais, il y a aussi les Français, l'autre maçonnaire, il ne sait quoi. Bref. et vous avez donc ces expressions de souffrance et ce qui m'a frappé, c'est la diversité des expressions. La diversité des expressions, aussi bien des gens qui sont, on le sent, au bord de la lonie ou bien amputés plusieurs variétés. Là, celui-ci qui est quand même un emploi, celui-ci qui est complètement abattu, celui-ci qui essaie de se renfermer en lui-même et celui-ci qui est prêt à laisser tomber. Donc là, c'est en voyant ces peintures de Duchesne que je me suis quand même posé la question de la diversité d'expression. Il n'y a pas même Saint-Odre, ce qui s'est réellement. On se transporte 50 années plus tard, on est à la Serpée-Trières, on est à Vicètre, on est à la Rue-Moisière, on est à Charmantan, on voit un petit monsieur qui s'appelle Duchesne de Boulogne qui court, qui court avec une machine, une machine volta-pharmatique qui permet de stimuler, vous voyez, sur le petit schéma, vous voyez, ça permet de stimuler les nerfs et Duchesne est le premier à avoir isolé comme ça des maladies affilées sur des mesures véritablement objectives. On est à plein dans de la médecine expérimentale, comme Bernard, etc. Et c'est lui qui va pu lire Charcot, il va apprendre plein de petits trucs à Charcot, parce que Charcot ne connaissait rien à nos origines en appellant c'est Béthébé, mais Charcot est un tour de Duchesne qu'il appellera son maître, avec une ironie sympathique. Alors, sur Duchesne, il a plusieurs passions, l'électricité, la photographie et la natrice. et il décide avec un personnage hors du commun qui est sorti d'un cirque, c'est un employé d'un cirque, qui va les servir de cobaye et il va décider d'un homme humain qui va faire la théorie d'une ironpatiale et je vous passe le texte et il dit tout simplement ben voilà, je vais stimuler tous les nerfs isolément, par deux, par trois, par quatre et je vais obtenir toutes les expressions, les expressions de la physionomie humaine, en quelque sorte l'orthographe de l'expression humaine. Alors là, c'est la liste de toutes les émotions qu'il arrive à reproduire. Vous voyez ici que par exemple, en stimulant le sourcilier, vous aussi, si vous avez quelque chose qui stimule, vous allez avoir un peu sourcilier pour garder la graisse. Bon. Alors là, de temps en temps, il y a des acteurs qui font deux expressions en même temps. Là, ici, le sujet à droite paraît succomber à la souffrance. Vous voyez avec son âme qui est levé. Et contraction volontaire du frontal gauche, souvenir d'amour au regard extérieur. Bon. Vous avez l'imagination ou pas, oui, non ? C'était pas mal. Bon. Voilà. Oui, c'est super que je peux vous montrer. Et puis, quelquefois, il avait un insistant parce qu'il fallait exciter les deux côtés en quatre électrones. Et là, c'est les trois. Toutes les trois. Voilà. Voilà la conclusion. C'est en résumé. Je me fais reconnaître par l'analyse électro-physiologique et la photographie. on peut avoir correctement les lignes expressives de la face humaine où on est encore dans une sorte d'idéal de la peinture en 1962. Ça y est, il a impressionné son travail. Il est encore sur l'idée de la photo, de la perfection, du rendu du réel, du détail près, etc. Du réel, c'est quoi. C'est dix ans avant que Charles Darwin publie son livre sur les expressions des émotions chez un homme et un homme. Alors là, on passe encore à un autre niveau. C'est-à-dire que l'expression des passions humaines d'abord change le monde. Et ça, c'est un effet des anglo-saxons qui ont remplacé les passions par l'émotion à partir du début du 19e siècle. C'est une sorte de l'analyse du cœur d'une passion tandis que Charcot utilise encore le terme de passion. Et donc Charles Darwin... Bonjour. Racontez-moi un gros signe-là. C'est un critère chez toi pour moi et un touré. C'est vrai, le maître ? Je ne sais pas que je le gère après. C'était ce qu'on me faisait en mai. Bon, alors, donc, le changement radical à la maladie, c'est qu'ils repassent à la maladie, mais pour dire que les hommes ne sont pas divisés en groupes, ils correspondent à chaque groupe à un type animal. Il dit que les hommes, dans leur généralité, ont des réactions ou des manifestations d'expressions émotionnelles absolument analogues à celles des animaux. Vous voyez, ça change complètement de point de vue. Et par exemple, un singe en colère ressemble à un chien en colère et vous verrez à la fin un homme en colère et signe. C'est pourri comme des espèces de... Je ne sais pas ce que c'est, c'est des trucs à quoi dire. c'est très méritif. Ensuite, ils s'intéressent à toutes les postures des chats, des chiens, alors parité d'expression et vous voyez cet homme furieux, cet homme furieux enchaîné vers lequel Darwin lance un regard un petit peu vide. Il faut dire que Darwin, il a ce point commun avec Descartes d'avoir perdu une fille, l'opportunité à l'âge de 8 ou 10 ans et ça les a laissés et alors ça les a dévastés. Ça les a laissés à mon son. William Jeps. William Jeps c'est un homme très très important parce que non seulement c'est le père de Jeps mais il a posé quelque chose qui pour moi est très difficilement compérensible. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous c'est que l'émotion c'est l'état physiologique qui suit la perception et qui se ressemble à l'état de conscience. Je m'explique. Je m'explique. En fait l'état de conscience c'est j'ai peur et j'ai peur pourquoi ? Parce que je tremble. Vous avez compris ce que je dis ? pas parce que je tremble en même temps en même temps Ah mais ça c'est une théorie qui sera mise après quand le canon etc. se rendra du prévu pour critiquer cette vue mais Jeps il sent le tout en l'air et il dit oulala ça fait du bruit ça fait du bruit en fait le pape de la le pape de l'émotion au point de vue neurophysiologique c'est un type qui s'appelle le lui alors c'est un gars j'aimerais bien avoir son culot il vient de donner des conférences et il vient avec sa guitare électrique il fait une guitare électrique pendant une heure et puis il s'en va et la conférence est terminée c'est pas mal non ? alors pour Josette le doux les stimulus émotionnels agissent sur le thème du sensoriel avec une voie courte qui va sur l'habitat qui est le centre de l'émotion et puis vous avez le contexte sensoriel vous s'en réfléchissez un petit peu ça délai un peu la réaction vous n'allez pas casser la figure tout de suite à la personne qui est en train de vous parce que vous réalisez quitter le bateau voilà voilà et donc la réponse amicalienne sera moins violente plus consignante il sera un petit peu d'eau dans le monde là c'est la force et il y a les réponses émotionnelles ça mérite ce schéma de poser la question de qu'est-ce qui se passe quand au niveau cérébral il y a des disconnexions des disconnexions de ces différents droits et c'est sûr que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette dame en numérique je ne sais plus dans quelle ville qui je ne crois qu'elle était noire mais qui a été dans un quartier très difficile et qu'elle a mis en fuite un gang et bon tout le monde le trouve extraordinaire courageuse etc et voilà que le gang s'en prend de nouveau à elle et de nouveau elle est venue en fuite il y a un médecin qui a ce truc là il s'est dit c'est pas normal elle n'avait pas fait de tout le monde il lui a dit écoutez vous ne voulez pas venir à l'hôpital qu'on jette un coup d'œil sur notre cerveau je lui ai dit non sans mourir bon et alors on lui a fait une garelle elle n'est pas à l'amidale elle n'avait pas à l'amidale c'est un truc qui a été publié c'est absolument sérieux c'est pas une blague c'est pas comme les histoires qu'elle nous racontait je crois bon alors ça c'est un monsieur qui s'appelle Hermiane et qui a publié les jeux musculaires à l'expression du visage vous voyez il est un petit peu dans le prolongement du chef de Boulog qui lui-même est dans le prolongement de Buffon etc c'est à dire il se met à comprendre qu'en fait c'est une combinaison de compaction des muscles de la face qui donnent les expressions que l'on identifie ou qu'on n'identifie pas ou qui sont ambigu dans telle ou telle ou telle situation et je vous montre simplement ce schéma qu'a fait Hickman en 1900 c'est 72 72 je sais plus c'est 72 je sais moins qu'il n'est pas mais il faut qu'il n'est pas on a même eu le tonneau des lunettes qui marchent voilà 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 les émotions de base de Hickman le problème comme je dis toujours sans collègue parce que j'ai des discussions sans collègue là-dessus c'est que c'est rare que dans une journée je rencontre quelqu'un qui fasse cette tête-là d'un départ du temps je vois des gens qui font des têtes de celles que vous faites maintenant à la rigueur sur le bord de dormir ou enfin bon en train de penser oh là là c'est un petit peu l'os quand même ça bon mais moi si l'émotion de base c'est qui sert à construire des paradigmes magnifiques que Kévin Bonnet a exposé il y a un mois et que vous ne reviendrez pas avant peut-être d'essayer ceux qui n'étaient pas là ils ont fait quelque chose alors moi moi ce que j'aurais fait simplement c'est que j'aurais utilisé cette photo-là je ne sais pas pourquoi mais je les aurais utilisé je les trouve plus marrantes derrière ce qu'a fait Edman c'est des bouquins sur comment on pouvait révéler les émotions il y avait tourné une école où on arrive à repérer les émotions sur le visage des gens et actuellement donc il y a un système qui s'appelle le facial action code system fax vous voyez ici chaque muscle qui correspond à un numéro et une action et alors ça donne lieu à des petits jeux est-ce que vous connaissez la personne ? Amy White House Amy White House bravo Thomas j'ai rien à donner la réponse et bien Amy White House elle fait quand même une drôle de tranche et est-ce qu'on peut coder son visage règle avec ce que je viens de vous montrer et bien oui on peut le coder c'est la réponse 1, 2, 3, 4 c'est celle-ci on peut le coder je suis tombé sur ce cet article ce drôle de contouring en demi-douze en demi-douze en demi-douze je ne sais plus de Blutz et la Rodenbach qui faisait des travaux sur l'expression du visage pendant la douleur et ce qui les a étonnés c'est qu'il y a des patients qui rigolaient enfin qui souillaient ce qui est quand même pas banal on vous offre juste des douleurs terribles la pression et à une thermistance c'est-à-dire imaginez quand vous réglez l'autre bout de mémoire dès que ça dépasse c'est que 50 degrés ça commence à être terrible dans le balade c'est l'éternissance c'est qu'il y a 60 degrés et alors Kuntz et Lothème d'Affra ont fait cette expérience dans deux groupes différents et ces deux groupes ont été soumis au même protocole expérimental tout le monde avec évidemment la raccorde a été soumis à un stimulus douloureux thermique une thermistance réglée à 60 degrés et ils ont été finis seuls en compagnie d'une personne de confiance conjoint etc et en compagnie de l'examinateur et ce qui est fantastique c'est qu'ils ont pu dans les deux groupes qu'ils ont étudiés mettre en évidence cinq clusters on dit cinq variétés d'expressions d'un autre une où la personne a fait une grimace terrible quelle que soit la condition d'accompagnement une où la grimace est terrible seulement s'il y a des aménateurs mais tout seul c'est encore c'est étonnant une qui se trouve quand même d'un cycle autant étonné que le sourire c'est l'étonnement quelqu'un qui a mal et qui fait une tête étonnée quand même un truc assez curieux tiens ça fait mal et puis le le qui brouche après après on voit une petite crispation c'est Mel Gibson en train de se remettre son épaule etc et puis l'impassible le stoïque celui il n'y a pas un un fragment de muscle qui bouge et c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'accord il n'y a absolument pas question de genre cela est impassible comme dit donc ce que je vous dis est que cette étude apporte qu'il existe au moins 5 patterns d'activité faciale liées à une émotion qui est à l'oeuvre le corps et une émotion qui est à l'oeuvre composée de diverses configurations d'actions faciales ces patterns sont constants d'un échantillon de sujet à l'autre et au travers de situations différentes et donc ça pourrait être amélioré la prise en charge des patients parce que le problème c'est qu'on voit nous pour détenir les patients on va veiller les patients qui se mettent du douleur mais ils n'ont pas la tête de leur poids et ça c'est très très embêtant c'est à dire qu'ils ne font pas la tête à laquelle on s'attend à laquelle ils ont préparé les stéréotypes la télé les joueurs du football ils ne font pas cette tête là ils font des têtes même à la limite bon on se dit c'est pas vrai c'est pas mal alors Marina tu en parlais il n'y a pas très longtemps au début de la technologie il y a un de nos collègues qui a fait un travail sur les gens qui ont une sensibilité conjugale c'est une mutation extrêmement rare c'est une situation très très rare et il y a des choses assez dures sur le milieu médical par rapport à la douleur en disant en fait qu'on est les plus membres les angologues en tête qui est angologue en tête en tête en fait à reconnaître la douleur chez leur patient à évaluer l'intensité de la douleur moi j'ai deux réponses à ça d'abord que quand Don Ziger a écrit ce texte qui n'était pas pour en tout des variations d'expression de la douleur d'un sujet à l'autre extrêmement importante il faut savoir ça si on ne sait pas ça comment on prépare la biologie et deuxièmement il y a une autre chose c'est que quand vous êtes en position d'intervenuant chirurgien ou au faire du penseur faire du pensement coudre etc désinfecté et bien il ne faut pas que vous soyez trop proche émotionnellement du patient donc ça peut expliquer qu'on se défusionne vraiment de manière radicale du patient ça ne veut pas dire pour ça qu'on est comme dit Martin Winkler qu'on soit des bruits dans le monde voilà donc si vous voulez moi ce qui m'intéresse dans cette histoire du visage c'est est-ce que la personne qui est devant moi est-ce que quelque chose d'authentique ou pas c'est-à-dire la valeur de la réalité comme vous diriez au pantalon est-ce que c'est utile ou inutile est-ce que ce que la personne fait si elle nous fait par exemple un même d'une série télévisée avec une position débile dans le tas un quoi non ça ne va pas d'importé grand chose ce n'est pas utile d'entendre autant la stratégie et le rôle les enfants les acteurs les simulateurs c'est incroyable nous-mêmes nous avons été enfants j'ai dû faire j'ai dû faim je ne sais combien de fois des sentiments que je n'ai pas du tout je n'ai pas que ça toute ma vie et et puis il y a des altérations pathologiques de l'expression de la meilleure avec l'exclinie dans l'inesthésie dans l'inesthésie dans l'inesthésie dans l'inesthésie dans l'inesthésie bon ah si je parlais un peu du sourire juste un petit peu et ensuite c'est fini alors Ekman donc a créé une école de formation à la lecture des expressions émotionnelles et bon voilà il insiste sur le fameux sourire de Duchesne vous savez ce que c'est vous savez qu'il y a un vrai sourire et un faux sourire le vrai sourire c'est comme sourire et que vous contrattez également l'ambiculaire des yeux mais maintenant vous le savez vous pouvez faire franchement des vrais sourires de Duchesne vous voyez un peu comme c'est c'est traître voilà ça c'est le vrai sourire on voit là hein on ne dit pas la vie de crèche j'ai hein on voit rien voilà j'ai une patiente qui m'a appelé on dirait un poupon de vitrine un poupon en voyant moi moi elle est pas pas un poupon de vitrine voilà alors évidemment ça m'a fait dégoller mais bon le fait vous voyez là je ne savais pas que j'étais facile je savais que ça devrait que je ne sache pas que je sois j'étais en train d'être pris en photo je le sens mais enfin bon là en tout cas j'ai essayé de faire mon vrai sourire de Duchesne en pliçant un peu leur bouquin avec mon poupon vous voyez d'un côté de ça vous avez le sourire faux c'est le sourire social on appelle aussi ça le sourire pas le même comme c'est le thèse de l'air vous savez qui sourire et là il y en a une qui est championne du monde désolé je suis les gens j'ai peut-être ils sont choqués mais voilà c'est là et ils sont finis à ses sourires c'est un modèle du genre d'anti-sourire de Duchesne voilà bon je ne sais pas si vous étiez peut-être déjà dit mais enfin voilà donc la contraction des muscles autour des yeux permettrait de lisser le sourire le problème maintenant c'est que c'est éventé et tout le monde le sait il y a en 2011 dans le monde il y a eu une série d'articles de l'été qui était consacrée au sourire dans le monde alors je n'ai pas tout ce que je voulais faire parce qu'on est encore dans une heure mais je vais commencer par un truc quand même particulier par le fait que pourtant je n'ai de plus j'étais dans un club je suis allé en Russie je suis dans une ville de l'UITROF j'ai connu les Russes etc. et quand je reçois un patient russe le peu de Russes que je sais encore puisque j'en étais six ans le peu de Russes que je sais encore genre dans la nuit une troisième quatrième phrase histoire de le mettre en confiance n'est-ce pas elle dit ça a dû arriver quand même non ? vous m'avez jamais entendu non ? non ? vous m'avez jamais entendu ? et donc et donc donc je sais ce que je voulais dire simplement que comme un idiot j'ai toujours accueilli nos patients russes qui sont pourtant souvent pas facile avec le sourire bienveillant vous voyez ce que je veux dire ? et je me retrouvais devant des gars des miélo-russes des ukrainiens des russes de jalousie etc qui me regardait mais avec une toisette avec un mépris royal et en fait j'ai lu et j'ai appris en 2011 et depuis je suis sûr qu'il y a un carreau j'ai appris qu'il ne faut jamais sourire à un russe j'ai entendu mais d'avoir 60 ballets pour 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 savoir comment vous comportez Xavier à un russe en ce qui concerne le sourire d'accord ? en Thaïlande par exemple il y a des gens ici qui sont en Thaïlande je crois et bien on n'a pas dit ça mais du sourire mais en vérité c'est un sourire qui maintient une certaine distance et qui n'est pas forcément une éducation à plus d'affilité si j'ai bien compris en Californie c'est extraordinaire c'est que c'est pas du tout la même chose de la côte Est à la côte Ouest côte Est Middle Ouest côte Ouest la valeur du sourire change complètement sur la côte Ouest en Californie c'est Smy tout le temps des tas de oeufs etc dans dans Middle Ouest c'est plutôt allez une bonne enfant on va dire du côté de la côte Est on ne mélange pas les torchons et les cerveaux et puis alors au Japon j'ai appris un truc c'est qu'il y a une nouvelle façon une nouvelle mode qui fait fureur c'est de se faire un sourire mais imparfait c'est à dire le meilleur c'est la position des incisibles je ne sais pas si vous avez essayé de le faire vous-même c'est un peu compliqué et ça fait mal c'est le terme de Meust qui nous transforme en bon sexuel à Tokyo mais qu'est-ce que ça veut dire imposition ? imposition c'est à dire qu'on les fait se chevaucher un peu c'est d'abord c'est un titre de fragilité c'est comme ça que j'interprète et les dentistes ils vont ça ? bien sûr les dentistes ils vont faire c'est pas des bonnes sortes voilà donc en gros il y a quand même des exceptions et je vais vous montrer la une du monde que j'ai prise en photo tout à l'heure sur l'exempleur que je reçois le matin vous avez un petit souriant mais c'est un russe qui sourit mais c'est un sourire de vainqueur d'accord ? c'est le sourire triomphateur celui qui a ubérisé tout le monde voilà alors conclusion on est bien en beauté entre l'authentique et l'inauthentique l'expression adéquate ou inadéquate les technos de message c'est tous les travaux qui sont faits actuellement autour de de l'intégration de chaque contraction musculaire d'un muscle particulier par exemple ici c'est celui qui est responsable des petits triples de la base du nez alors ça se traduit par cette formule alors il y a une autre formule en plus une autre celle-ci peut-être vous n'avez pas le temps de les doter c'est pas obligé mais si vous voulez ces travaux-là servent à fabriquer des des innovations technologiques extraordinaires comme par exemple hein le décor des sèches des outils technologiques extraordinaires comme par exemple le robot le robot Samantha alors je ne vous dis pas ici tout ce que Samantha est capable de faire mais ça n'est pas c'est un robot une imagination voilà et puis j'avais j'avais mis un diapo sur un copain qui n'a pas deux expressions dans le temps alors j'exprime deux émotions à la fois alors vous voyez rien d'être le souci d'un côté un souvenir esthétique et de l'autre une intense souffrance voilà merci pour vous à ta soeur je sais que ça fait très catalogue mais c'est le panorama de comment qu'est-ce qu'on a fait du visage de l'autre depuis depuis plus de pratiquement 30 siècles ça tu es plutôt à baisser ton copain la question non non je suis sûr il peut faire la baisse il peut faire la baisse voilà la morale de l'histoire c'est que moi je pense qu'en dehors de situations extrêmement particulières le visage de l'autre est illisible quasiment même la bienveillance voyez-vous je vous montrais avec cette histoire de sourire chez les russes est quelque chose qui peut passer dans nos cultures bien sûr sourire fait partie de oui de l'accueil normal de quelqu'un sourire à un russe c'est faire preuve de faiblesse voyez un peu comme c'est difficile d'assigner une valeur fixe à un mouvement pourtant universel oui mais éminemment éminemment relationnel ah oui bien sûr tout ça c'est dans la relation et culturel c'est culturel et relationnel c'est quand on a quelqu'un en face de soi nous dans nos métiers on passe notre temps à ça alors est-ce qu'on évalue consciemment les gens qui ont devant nous moi je ne pense pas je peux avoir une impression globale comme ça qui traverse l'esprit est-ce que est-ce que vraiment ça tient une place importante inconsciemment probablement plus que probablement oui parce que au fond quand tu faisais allusion à la question de l'empathie c'est vrai qu'il faudrait remplacer ce mot par la projection par la projection psychique c'est-à-dire à savoir peut-être qu'il en va là il y a des gens qui vont vont adhérer je dis visage de l'autre immédiatement mais comme un réflexe c'est-à-dire de façon mimétique en miroir il y a même des gens qui vont regarder directement je dirais la personne dans les yeux comme une sorte de recherche au fond de leur propre expression de visage ces gens qui regardent comme ça parfois c'est pas qu'ils vous regardent c'est qu'ils cherchent quelque part son propre visage donc cette histoire d'avoir un visage et de ne pas avoir un visage ça dépend beaucoup de la subjectivité propre et personnelle comme je l'introduisais c'est-à-dire au fond le visage ne peut pas avoir accès objectivement c'est-à-dire ne peut pas avoir son propre visage et le visuel est fondamental autour de la notion de visage donc c'est d'abord au visage de l'autre qu'on a à faire et c'est ce visage de l'autre qui va être notre visage pendant un certain temps et par la suite il y a ces notions et l'organisation psychique et de maturité d'évolution neurologique qui va faire qu'on va rentrer dans un processus de différenciation neurologiquement c'est ce qu'on appelle nous les psychanalystes la peur de l'étranger c'est-à-dire le rapport à la différence de visage et c'est la capacité à avoir à faire parce que tant qu'on a le visage de l'autre qui est le visage de soi pendant un certain temps quand le visage de l'étranger se propose à un moment donné de l'évolution de l'enfant effectivement il va être confronté à deux visages donc il ne va plus du tout coïncider avec le visage de la mère il va avoir ce qu'on appelle un sentiment de dépersonnalisation parce qu'il ne va plus coïncider avec lui-même puisqu'il ne va plus coïncider avec la mère donc il va réaliser au fond qu'il est l'étranger et qu'il est l'étranger de l'étranger de vie d'originelle qui est à conquérir et qu'on peut obtenir que par sa subjectivité parce que le visage on n'est jamais confronté à son visage sans cesse on l'est de temps en temps et à travers le miroir ou dans le rapport aux autres mais miroir et on voit en plus une image inversée par contre effectivement avoir à faire visuellement à tous les aspects de son corps c'est possible mais le visage c'est quelque chose qu'on ne peut que se représenter c'est à dire quand on pense à soi on se pense avec un visage alors le visage on ne peut l'acquérir que par la subjectivité mais la subjectivité c'est éminemment relationnel aussi parce que ça va dépendre de l'autre donc si la mère exprime les émotions ou renvoie à l'enfant ses propres émotions il va y avoir cette circularité en termes de miroir et il va y avoir quelque chose de l'initiation de l'émotion et du visage en quelque sorte et c'est à partir de là que tout commence à exister mais si vous avez affaire à une mère dépressive de toute façon on l'a fait les tests si vous restez de façon impassible devant un nourrisson il va se mettre à paniquer à s'agiter c'est à dire si vous lui présentez un visage fermé c'est à dire sans aucune expression au bout d'un certain temps le nourrisson il craque il ne peut pas tenir c'est important c'est exactement ce qui m'arrive devant les patients russes je suis sérieux oui oui c'est ça je suis sérieux ça reprend ça de toute façon je suis très mal à l'aise parce que en réalité je comprends très bien ce que tu dis oui c'est la question en fait dynamique oui qu'on n'aborde pas avec le paradigme comment est-ce que le regard de l'autre me constitue pour moi je le constitue c'est un processus dynamique c'est pour ça c'est pour ça que c'était une révolution de filmer les gens déjà et avec un panneau de terre c'est un panneau de terre déjà on a mis en évidence les nuances on ne se le savait pas et j'espère bientôt qu'on pourra faire des mais le visage a tout le temps fasciné de tout temps voilà là tu le montres avec effectivement cette origine c'est vrai et on se demande pourquoi les psychanalystes ne se sont jamais intéressés à la question du visage pourtant c'est une question fondamentale qui concerne la question d'identité moi je prends toujours pour illustrer ce passage de Marine Ponti en parlant de l'accord en parlant du tableau de Marie Cassatt qu'on connaissait peut-être c'est une mère qui tient sur ses genoux un enfant et elle a un petit miroir face à la main oui ça va et alors on voit l'enfant c'est une sang d'inverse ça colle au pied de poil on voit l'enfant qui pointe son image à lui dans le miroir tout en regardant sa mère et on imagine sa mère en train de lui dire oui c'est toi tu vois ce que je veux dire ça m'a paru l'impi alors il n'est pas cité par Merleau-Ponty mais on passe ça m'a évoqué il y a des gens ici qui connaissent ce tableau il est très célèbre oui c'est très célèbre il est connu Marine Cassatt moi je trouve que dans ton exposé on a bien vu si tu veux un catalogue c'est un catalogue un catalogue de représentation du visage ils sont censés traduire des émotions dans le cadre d'une relation inter-humaine normale qui est le cadre dans lequel ça pourrait servir tout ça la fête européenne la tristesse le truc le machin ce qui semble quand même important c'est la diachronie c'est-à-dire quand tu es en relation avec quelqu'un tu vas percevoir des émotions mais dans une espèce de déroulement aborder le problème du visage des émotions de la physiognomonie etc sur ce modèle-là c'est un peu essayer de faire de la poésie en consultant un dictionnaire c'est-à-dire tu vas avoir tous les mots qui peuvent composer un poème mais ils ne vont pas s'articuler et tu n'auras pas le poème et il est sûr que quand on est en interaction avec un patient par exemple il peut être de la douleur de la peine mais c'est ce que Lacan appelait la concaténation si tu veux des signifiants il disait lui enfin là des expressions qui va permettre de comprendre le visage le visage le langage du corps le langage du visage alors dans cette mesure là je passe à Daniel on peut considérer au fond que la situation thérapeutique du psychanalyste et de l'analyste et de l'analysant c'est-à-dire qu'aucun des deux ne voit vraiment le visage de l'autre parce qu'en théorie le mec l'analyste il est dans son fauteuil et il est derrière on va dire l'analysant et l'analysant encore pire il voit que le plafond bon alors est-ce que c'est un appauvrissement parce qu'il manque les informations visuelles ou est-ce que c'est un enrichissement parce que le discours n'est pas parasité par les informations visuelles c'est une question oui oui c'est très important cette question parce que au fond ce qu'il faut savoir c'est que tout ça c'est justement ça permet d'abord il faut savoir que Freud il a proposé cette position allongée parce que c'est lui qui supportait pas le regard de ses patients et que ça le déconcentrait c'est pour ça qu'il a proposé il n'a pas du tout théorisé les questions du visible et du non visible donc il a proposé cela il écrit il écrit noir sur blanc au fond parce que c'était une commodité pour lui et ça lui permettait de pouvoir en même temps élaborer et de ne pas être c'est comme s'il était très timide au fond Freud il ne voulait pas être vu en fait on ne peut pas je pense que c'est toujours quelque chose c'est toujours une investigation très importante parce qu'il y a des patients qui ne peuvent pas se passer précisément du visage du thérapeute c'est à dire qu'ils ne peuvent pas se passer du miroir qu'ils ne peuvent pas se passer de la relation si tu les mets dans une situation où il n'y a aucune parole et où il n'y a qu'un regard ils sont vides ils ne disent pas un mot donc ça devient insupportable tu peux même avoir des crises d'angoisse et ce passage est divin c'est à dire à l'époque tout un projet psychothérapeutique en face à face et puis après tu pouvais quand tu avais comme ça une sorte de vitesse de croisière un certain degré d'autonomie dans la capacité d'élaboration et d'inside proposer à des patients de passer alors ce lieu divin pour être livré qu'à eux-mêmes et y aller dans leur association d'idées tu as souvent des personnes qui ne peuvent pas supporter pourquoi ? parce que cette relation à l'autre reste fondamentale dans la mesure où ça va engager les processus de séparation et d'indivination auxquelles ils n'ont pas eu encore accès et ça tu ne le trouves pas que chez les psychotiques ou chez les états limites tu le trouves aussi chez le bon d'évrotique et effectivement tu as des personnes qui ne peuvent pas se passer ou pour qui ça ne veut absolument rien dire d'être allongé et de ne pas voir donc cette histoire du miroir c'est fondamental et c'est quelque chose qui s'investigue dans les entretiens préliminaires en principe on a eu une thérapie et elle peut être alors à ce moment-là dite analytique ou elle peut être une psychothérapie d'inspiration analytique comme on veut mais c'est vrai qu'on a appelé les psychothérapies d'inspiration analytique on les a menées en face à face et les psychothérapies analytiques avec le divan mais bon tout ça ça ne veut pas mais c'est très important c'est vrai cette notion de visage par rapport à cette question de sortir du regard de l'analyste alors il y en a certaines qui le tolèrent d'autres qui ne le tolèrent pas donc il y a des contre-indications même et ça ça va dépendre aussi de la capacité qu'a la personne à avoir une conscience subjective personnelle et à la capacité qu'il a de se reconnaître je parlerai en fin d'année du visage à propos de la psychose et de l'allergie les allergiques ne font pas la différence de visage ils sont dans un mode projectif où tout le monde a le même visage il n'y a qu'un seul visage qui est le visage de tous et quand ils sont confrontés à la différence de visage c'est ou l'angoisse ou la crise d'allergie c'est un état de panique je dirais voilà et ça c'est une vérité clinique que tu vas retrouver chez tous les allergiques qui ne peuvent pas se passer justement du face à face qui ne peuvent pas se passer de cette relation qui est très souvent surmoïque en plus je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà il y a des études endophénotypiques qu'est-ce que tu appelles phénotypiques ? endophénotypiques c'est-à-dire des groupes qui sont en commun par exemple chez des systèmes de défense particuliers d'interview etc chez les allergiques qui ont tel ou tel comportement est-ce qu'on a ? oui c'est ce que j'expliquais hier j'en parlais effectivement tu as des choses qui témoignent précisément de cette indistinction de visage parce que ça témoigne aussi de cette indistinction d'espace alors par exemple ça peut se passer je dirais dans la relation immédiate c'est-à-dire la personne va faire son chèque tu as des gens qui vendent le chèque comme ça il y a ceux qui vendent le chèque ici ça veut dire que qu'il soit là où il soit ici c'est pareil d'accord ça veut dire que lui ou moi c'est le même non c'est pas pareil du tout mais lui ou moi c'est le même il y a des comportements aussi comme ça très adhésifs où les gens vont mettre les mains sur le bureau quand ils vont parler toucher les choses donc il y a ceux qui sont très très à distance voilà il y a cette notion de visage en tout cas dans cette origine du processus je dirais en rapport avec la question de l'identité de visage toutes ces notions de distance de proximité mais ça j'en parlerai parce que c'est la mise en place aussi de la convergence visuelle c'est-à-dire qu'au fond comme je disais au départ pour qu'il y ait la vision d'un visage il faut qu'il y ait une relation constante avec la mer qui soit toujours à la même distance de façon à ce que de la divergence on passe à la convergence ça c'est l'évolution normale et que la vision binoculaire puisse se mettre en place une fois que la vision binoculaire est en place alors il va exister une sorte de relation où effectivement le visuel va avoir son importance alors il y a deux oppositions là-dedans c'est ce que je disais c'est-à-dire que le visage il n'est pas visuel pour soi mais il est tactile le tactile c'est ce qui fait que c'est la proximité absolue le visuel c'est la mise à distance et ça c'est médiatisé par le corps c'est médiatisé par je dirais le fonctionnement corporel comme quoi rien n'existe au hasard c'est-à-dire du point de vue psychique on ne peut pas non plus dissocier le psychique du corporel parce que le corporel participe à je dirais la conscience psychique et vice-versa donc c'est toujours cette notion de lien ici c'est-à-dire on privilégie la notion d'unité pour considérer les choses à travers une globalité et non pas comme c'est fait dans la médecine occidentale les médecins somaticiens c'est les somaticiens et les psychanalystes c'est que le psychisme non la question du corps existe je regrette pour Lacan mais effectivement le corps ça existe il n'est pas que symbolique c'est ce que je veux dire mais je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions il y a tout un comportement qui va avec la question de l'identité de visage elle est fondamentale comme on peut donner juste aussi sur la question de l'identité sexuelle que Freud a développée et surtout cette dimension pulsionnelle et toute la question de pouvoir se situer dans les filiations les générations correspondant à son modèle et avoir des identifications à travers le type etc tout ça participe aussi à la construction d'une identité mais ne pas concevoir je dirais le sexuel sans le visage ou le sexuel sans le symbolique ou le nom etc c'est la carte d'identité on a ces trois identités le visage le sexe et la signature ça dit ce que ça dit on va laisser poser les questions peut-être certaines personnes qui s'étaient engagées à poser des questions le visage c'est compliqué vous avez évoqué à un moment les neurones au miroir est-ce que vous pouvez en dire un petit peu dans le miroir les neurones vous vous entendez à quelle heure d'habitude si vous voulez les neurones ont été découverts par un physiologiste qui s'appelle qui s'appelle Giacomo Rizzolati sur un coup de chance c'est-à-dire qu'il faisait des expériences chez le macaque sur des macaques surentraînés à attraper une cible cacahuètes et à la manger ce que Rizzolati essayait de faire c'est une cartographie fonctionnelle des neurones en mettant des électrodes dans les neurones zone par zone là on était dans la zone F5 du cortex total et il enregistrait ce qui se passait quand le macaque saisissait quand il faisait un geste finalisé d'accord pas un geste au hasard un geste finalisé et un jour il y a un de ses assistants qui a pris une pomme et qui a fait une niche aux petits macaques enfermés dans sa cage c'est horrible un petit peu un sensible s'abstenir il tend la pomme aux macaques et il la mange lui une crotte de dents et ça crémite dans le cerveau du macaque ça dure une seconde et demie cette seconde et demie a suffi pour que Risolati revoyant parce que c'était off tout ça c'était enregistré avec une caméra mais c'était hors paradigme hors expérience et il a cette seconde et demie c'est ça c'est là que j'ai lu de Risolati c'est d'avoir pigé que là que ces neurones qui devaient s'allumer uniquement s'activer uniquement dans un geste fait par le macaque lui-même pour porter quelque chose à sa bouche et bien ces neurones fonctionnaient également quand il voyait quelqu'un même pas de son espèce en train de faire un geste à l'homme donc il y a des neurones impersonnels et grâce à ça on s'est mis à expliquer plein de trucs les bancs de poissons les vols des étourneaux un certain nombre de phénomènes très infantiles comme par exemple le fait que à quelques mois un nourrisson vous lui tirez la langue il vous tire la langue des choses comme ça et avec des différences par exemple entre des enfants autistes et des enfants non autistes qui ne répondent pas de la même manière enfin je ne vais pas entrer dans le détail mais toujours est-il que les neurones miroirs sont apparus comme des populations de neurones qui ne sont pas comment dirais-je propres à mon activité moi personnelle qui sont impersonnelles et on les a fait ensuite on les a impliqués dans un tas de situations on est revenu d'énormément d'énormément d'exagérations mais si vous voulez ça joue un rôle certainement dans l'évolution du cerveau humain aussi mais c'est très important dans la fin de l'animal alors là enfin animal fondamental c'est une découverte c'est la découverte de la fin du XXe siècle oui j'ai pensé plusieurs fois en vous écoutant le test de Zondie de qui ? de Zondie Peter Zondie alors écoutez vous allez m'expliquer ce que c'est que le test de Zondie on en a entendu parler plusieurs fois mais je ne connais pas exactement le déroulement parce que c'est par un test que j'ai utilisé mais il me semble que ce test qui est une sorte de test projectif on pourrait dire qu'en fait il s'agit de en fonction de figure de visage de visage de balade mentaux il s'agit de trier en fait ce que l'on aime bien et ce que l'on rejette donc finalement par un mécanisme un peu de projection introjection ou en tout cas droit non droit donc il y a son identification mais il y a aussi la question du pulsionnel et à partir de ces visages là il y a un test enfin il y a un dépouillement de ces données là et donc c'est un test psychologique mais c'est un test assez douteux quand même parce qu'il y a la question de comment vous êtes de la physio enfin de la physio oui voilà c'est ça c'est-à-dire que finalement une personne aurait des traits de sa pathologie oui c'est le problème c'est que si vous voulez il y a comme une violente réaction du monde psychatique d'abord et puis la philosophie intellectuelle contre les pratiques de l'ombroseau qui était il y a 6 ans je ne connais pas ce test mais figurez-vous que nous on a inventé un test qui est un peu une émanation de cela c'est le test sur Vermeer c'est-à-dire que on a la chance d'avoir un peintre qui a réalisé un grand nombre de faux Vermeers qu'il a vendu avant la guerre il a procès parce que il s'est accusé de collaboration avec les nazis enfin quoi tout un peu un bachasse et donc on a la chance d'avoir une collection de Vermeer très brève 36 œuvres et une collection de Megeren de faussaires qui est un petit peu moins importante peut-être et ça nous a permis de mettre au point un test où on on montre aux gens on leur montre ce que c'est que la structure Vermeer c'est-à-dire comment Vermeer construit ces tableaux et puis ensuite on leur montre simultanément deux Vermeers deux Van Megeren un Van Megeren et un Vermeer vous voyez et on essaye de voir comment ils distinguent le vrai l'authentique de l'inauthentique vous comprenez ? c'est un peu analogue quand même non pas vraiment je ne sais pas je trouve que ça ça ressemble un peu à votre test mais je ne connais pas du tout votre test je n'ai pas bien compris votre question c'est-à-dire à propos de Zondi qu'est-ce que vous pouviez quel est le parallèle que vous pouviez savoir ce que vous en pensiez mais quel est le parallèle que vous pouviez faire je n'ai pas soublié ça et bien parce que ce test-là il est encore utilisé aujourd'hui donc simplement c'était la question de la légitimité en fait que je posais de cet outil qui est un outil qui est encore enseigné aujourd'hui à l'université au psychologue et voilà simplement je voulais enfin je pensais que vous connaissiez ce test-là pas du tout parce que ça c'est un peu plus Zondi vraiment c'est un gros ouvre tu connais tout à fait oui je connais très bien c'est marginal mais dans les années 70 Zondi c'était voilà les années 70 très à la mode c'est vrai que c'est un peu dépassé Zondi aujourd'hui mais c'est vrai que c'était assez pertinent à l'époque il a fait avancer pas mal les choses pardon c'était en lien aussi avec la question du contact parce que c'est ça en fait le postulat crucial de Zondi c'est la question du contact donc il y a aussi une question phénoménologique qui est sous la scène et notamment avec l'ouvrage de Jacques Scott qui reprend en fait la théorie de Zondi et qui la développe qui la détaille qui la soutient quelque part et donc du coup oui oui j'ai appris quelque chose merci non non c'est important parce que c'est je dirais voilà c'est toutes ces théories où la question du relationnel est implicite mais jamais conceptualisée alors c'est vrai que voilà c'est au fond un petit peu ce qui bloque un peu si vous voulez aussi l'oeuvre psychanalytique c'est à dire que bon on n'arrive pas je dirais à conceptualiser cette notion de Zondi ça a été au fond un pionnier même s'il n'a pas conceptualisé le relationnel alors après oui quel lien vous voyez entre ces questions autour du visage et puis l'inquiétante étrangeté parce que je pensais vous parliez un peu plus fort moi j'ai compris vous avez entendu j'ai absolument entendu oui c'est le lien avec l'inquiétante étrangeté voilà parce que je pensais à la fameuse scène de Freud dans le train c'est un peu ça mais Freud ne parle pas du visage là il parle de de façon très empirique de cette question effectivement de l'angoisse c'est à dire il fait allusion à l'angoisse la fameuse c'est à dire il voit sa propre image et puis il considère comme un étranger en fait effectivement c'est ce qui se passe précisément autour du huitième mois c'est bien cette angoisse c'est bien cette dialectique entre le familier et l'étranger c'est à dire quand l'enfant est confronté au visage de l'étranger vous savez un organisateur psychique que Spitz Spitz qui est un psychiatre anglo-saxon qui a beaucoup effectivement observé étudié donc qu'est-ce qu'il avait fait il avait comparé les enfants qui face à l'étranger pouvaient avoir une réaction comme ça de crainte et de peur et d'autres qui étaient totalement insensibles justement à la question de l'étranger c'est-à-dire qu'il pouvait aller dans les bras de l'étranger comme il pouvait aller dans les bras de la mère c'est en ce sens où ça l'a perdu par rapport à son idée parce qu'à l'époque dans les années 50 il voulait travailler sur la question de la séparation de l'angoisse de séparation mais en fait il s'est avéré que ce sont les américains qui ont repris ces expériences et justement l'école de psychosomatique aussi et qui a montré que non c'est pas une question de séparation c'était une question effectivement de différence et dans cette perception de la différence il y a ce moment où l'enfant ne coïncide pas avec lui-même donc c'est la première forme d'angoisse ce qui renvoie l'angoisse toujours à cette même donnée qui consiste à penser et l'angoisse c'est pas autre chose vous pouvez faire ce que vous voulez mais c'est pas autre chose c'est toujours la peur de se perdre en tant que personne et je rajouterai c'est la peur de se perdre en tant que visage donc l'angoisse ça signale toujours cette peur éventuelle de se perdre en tant que personne soi-même c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la manifestation de l'angoisse c'est que la personne est habitée par ce sentiment d'étrangeté et qui fait coufou le camp je dirais à travers elle et qui a l'impression qu'elle va mourir de façon imminente qu'elle va disparaître ça ça l'angoisse mais cette première angoisse elle se situe à cette période c'est à dire à cette période où peut-être justement il y a cette évolution neurologique qui fait qu'on va quitter le cerveau mimétique et qu'on va l'enrichir avec un cerveau qui va engager la différenciation et la discrimination et donc c'est à là que ça coïncide la référence à l'angoisse elle est toujours en référence avec cette relation où la question de ce qui est étrange et de ce qui est familier va s'effectuer à travers une dialectique donc c'est ça la question de l'étrangeté et du familier c'est la référence à l'angoisse et c'est la référence aussi à la dépersonnalisation pardon il n'y a pas une maladie l'angoisse qui s'appelle le cocktail parti qui touche les enfants qui n'ont aucune peur des étrangers ça existe n'est-ce pas ? alors je ne sais pas s'il y a une maladie mais les enfants eczémateux n'ont pas peur de l'étranger ah non non ils vont dans les bras de tout le monde il n'y a pas cet organisateur psychique n'est pas mis en évidence ça ne veut pas dire que ça signifie une carence chez les allergies je parle des allergies chroniques je parle de ceux qui ont un rapport à l'allergie constant d'accord pas des petites allergies qu'on a de temps en temps encore que mais ceci dit la question que tu posais c'est ça c'est-à-dire pas la peur de l'étranger c'est-à-dire c'est pas lié à une carence c'est lié à cette capacité projective c'est-à-dire à ce fonctionnement projectif c'est-à-dire le cerveau est tout le temps au travail il y a trois mécanismes c'est-à-dire la projection l'idéalisation de l'autre et l'identification réciproque ces trois mécanismes vont permettre à l'enfant de maintenir ce lien au semblable c'est-à-dire ce lien au même et il va passer son temps à convertir l'autre en personne familière et c'est là que va avoir ce jeu d'indistinction où il ne veut pas toute la question chez l'allergique c'est qui est qui et c'est comme dans ce système immunitaire là aussi c'est médiatisé par la relation mais ça ne reprend je dirais aussi sur le plan de la formule biologique le même phénomène c'est-à-dire le même phénomène relationnel c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'allergie c'est une réponse massive immunitaire face à un allergène et finalement qui est confondue qui ne représente aucune dangerosité et qui fait que l'allergique va s'auto-attaquer va toquer ses propres anticorps donc il ne va pas se reconnaître du point de vue immunitaire c'est posé comme ça c'est toute l'histoire du soi et du non-soi et bien du point de vue relationnel chez l'allergique c'est la même difficulté c'est la même difficulté d'avoir affaire au soi et au non-soi donc il va avoir cette capacité projective à faire qu'il faut absolument que le non-soi devienne soi s'il échoue alors où c'est la crise de panique et il tremble devant l'étranger et il a très peur et il n'ose pas parler ou il fait une crise d'allergie et ça passe à l'as il n'a pas d'angoisse c'est corrélé pareil effectivement ces corrélations elles existent à d'autres niveaux au niveau de la psychose ou de la paranoïa etc mais voilà le sentiment de dépersonnalisation et d'allergie voilà c'est corrélé je ne sais pas si j'ai pu permettre d'approfondir la question que vous me posiez par association d'idées vous nous avez parlé de Charcot de Duchesne vous nous avez montré un tableau de Pistotonos et m'est venu un tableau de la salle pétrière des cours de Charcot de l'hystérie et donc avec un corps hyper expressif qu'il y avait à l'époque au niveau de l'hystérie et puis au milieu de ça et de ces étudiants ou de ces personnes qui écoutaient il y avait Freud qui a nommé ce qui pouvait être la cause de l'hystérie c'est à dire la sexualité et comme vous l'avez dit tout à l'heure la pathologie est à comprendre au niveau de la société qui l'entoure c'est à dire qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de l'hystérie de Freud sans penser à la société viennoise et française parisienne où la sexualité était un mot proscrit c'est à dire que les femmes de l'époque n'avaient pas le droit de montrer pratiquement un centimètre carré de leur corps parce qu'elles étaient vêtues de fixe vêtements et le mari découvrait ces femmes le jour du mariage la sexualité était complètement panique bien des femmes ne savaient même pas quel était le corps de l'homme à 22 25 ans elle se mariait à 30 ans elle devenait des femmes qui n'avaient aucun avenir qui étaient des vieilles filles donc c'est tout ce contexte qui a permis un jour à Freud de penser à ce refoulement à cette sorte et qui lui a permis de comprendre de mettre des mots sur ce que Charcot lui-même n'arrivait pas à nommer mais je pense que Charcot avait compris avant Freud qu'il y avait quelque chose d'autre sexuel mais ces pathologies ne doivent être aujourd'hui Freud n'existerait pas parce que l'hystérie n'a plus du tout cette forme là et puis la sexualité n'est plus du tout refoulée de la même manière les obsessions décrites par Freud n'existeraient pas parce que même aujourd'hui les phénomènes obsessionnels qu'il a d'écrire ne sont plus du même ordre il n'y a plus ces refoulements et donc tout ce qui qui a été interprété à une époque aujourd'hui a beaucoup moins de valeur je crois que c'est pareil pour tous les portraits que vous nous avez montrés il faut les restituer dans l'époque où ils ont été construits vous voulez dire qu'ils étaient plus intelligibles à ce moment là voilà voilà pour nous ça nous paraît étranger ça nous paraît alors que je pense qu'à cette époque là ça parlait ça parlait à ceux qui regardaient ces images oui c'est paru je comprends ce que vous voulez dire alors je vais déjà vous répondre d'un point de vue neurologique si vous saviez le nombre le pourcentage de pathologies que l'on dit fonctionnelles en neurologie actuellement vous seriez estomac il y en a toujours il y en a toujours autant toujours autant dans le domaine des mouvements à normaux mouvements à normaux dits psychogènes toujours autant dans les pseudocrises épileptiques qui posent un problème majeur la mortalité en urgence dans les services d'urgence par pseudo état de mal épileptique c'est d'ailleurs des gens qui sont dans l'expression des états de mal épileptique sans être épileptique et supérieurs à celles des véritables états de mal épileptiques c'est la thèse de notre ami Nicolas Gomet qui a démontré ça les allergies psychogènes foisades donc ce que je veux dire c'est que les contraintes que je vous suis très bien sur la condition féminine dans cette partie-là du siècle aussi bien dans les pays de l'Est que chez nous mais il ne faut pas oublier une chose c'est que tous ces gens que suivent les Freud étaient des gens qui appartenaient à la très grande voie de pied droite alors que Charcot lui ceux dont il s'occupait il y a sûr qu'il avait une belle clientèle comme on dit mais il a fait surtout faire un mariage extraordinaire ce qu'on pourrait tous faire et d'autre part il a et puis les filles qui faisaient les crises d'hystérie c'était des petites bonnes des petits employés etc et l'équipe il y avait une petite équipe qui présentait tous les mardis à la leçon du mardi et qui sont sur le tableau d'André Brouillet je pense que c'est celui auquel vous faites allusion on voit un poster sur le mur avec un pseudo Christotonos et Blanche Wittmann qui est l'enorme la plus célèbre avec Angélique de ce carteron de jeunes femmes qu'on sortait soit pour la galerie soit en cabinet privé pour montrer gris d'hystérie à la bande aux visiteurs qui venaient parfois de très loin et bien si vous voulez cette cette façon de présenter les patientes et beaucoup de gens étaient très critiques que ce soit Bernard de Alency ou tout de suite après ou Mavinsky Mavinsky son élève qui parlait de pithiatisme de patomimie etc donc Pierre Charcot de son temps à mon avis il a une idée géniale en disant l'hystérie c'est une névrose parce qu'il n'y a pas de lésion et c'est une névrose qui est consécutive à une altération de l'expression des passions entendons-nous bien émotions si on avait été en l'ordre total ça c'est une intuition formidable et qui se vérifie dans toute la grosse thèse qu'il a faite avec Paul Lichet sinon il n'était pas très 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 sexué Charcot en dépit de ce qu'a voulu faire croire un film abominable qui s'appelle Angélique Augustine Augustine j'ai fait un lapsus mais alors là je vais mettre 3 ans le marquise de Jean c'est ma marquise Augustine Augustine mon dieu je suis allé mais par obligation pour en faire un compte rendu et j'ai été déçu par ce film avec la relation avec la guénon c'est n'importe quoi il adorait l'éviter du mot n'empêche que le tableau il va y avoir une conférence très bientôt c'est est-ce que la grande hystérie de Charcot est une invention des dérologues en réalité ce que je vais soutenir j'ai envoyé la réponse c'est une invention de peintre c'est l'invention de Brouillet et de Paul Richer qui ont mis en scène ce magnifique c'est un coup de génie un tableau qui montre la double suggestion par Charcot et par le tableau pendu au mur de la crise que fait Blanche-Bitman de Roche-Bron il ne peut pas faire autre chose c'est sûr c'est là où il y avait toute l'idée de la catharsis du théâtralisme etc parce que ces patientes hystériques elles étaient aussi dans ce jeu aussi le public pouvait aussi favoriser et galvaniser c'est dans ce sens ou peut-être qu'elles étaient aussi objets de satisfaction c'est-à-dire un peu comme le spectacle existe mais je crois qu'aussi on est encore très on reste toujours très dépendant de Darwin de l'évolutionnisme et que cette vision comme ça elle va reprendre cette tradition et on reste toujours en Occident dans cette tradition de l'évolutionnisme c'est-à-dire aller du plus simple au plus compliqué mais c'est pas c'est pas si vrai que ça c'est ce qui nous pomme aujourd'hui c'est pas que des hystériques ont disparu c'est que on n'a jamais voulu aussi entendre la variabilité symptomatique comme s'il fallait enfermer les personnes dans des structures alors c'est ça le problème de la psychanalyse c'est qu'elle s'enfermait dans des structures et toute la difficulté c'est qu'il n'y a pas de structure donc c'est tout aussi compliqué un nourrisson qu'un vieillard on ne peut pas dire qu'on va du plus simple au plus compliqué donc cette notion de l'évolutionnisme elle est aussi à repenser et à revoir cette notion de structure également donc c'est le fonctionnement qui fait la structure et non pas la structure qui fait le fonctionnement et ce fonctionnement il est éminemment relationnel parce qu'il est éminemment humain et c'est tout ça qu'il faut remettre en question sinon si on garde le même système on n'avancera pas il faut revoir les choses d'un autre point de vue comme la médecine occidentale elle a ses limites parce qu'elle est trop dissociée elle est trop morcelée il n'y a aucun contact je dirais entre les disciplines il n'y a absolument rien pneumo il reste dans sa pneumologie et le dermato il reste dans sa dermatologie ça ne se croise jamais pourtant on parle du même objet donc voilà c'est ça on ne peut pas tout avoir non plus on ne peut pas tout avoir non plus il y a des sociétés où on ne peut pas tout avoir sauf sur le rocher où la transversalité règle avec la clinique du lien il n'y a pas de la clinique du lien il n'y a pas de la clinique du lien il n'y a pas de la clinique du lien il n'y a pas de la clinique